Justin Trudeau maintenant condamne fortement une caricature publiée dans un journal de Toronto. Raymond, le premier ministre des organisations juives et ukrainiennes disent qu'il s'agit d'une caricature antisémite. Voilà, caricature qui a été publiée un peu plus tôt aujourd'hui dans les pages du Toronto Sun, un grand quotidien de la métropole canadienne. Elle met en vedette les présidents ukrainiens et américains. Vous la voyez présentement, on voit Volodymyr Zelensky tenter de s'emparer du portefeuille que Joe Biden a dans sa poche arrière. Et on sait que Volodymyr Zelensky est de confession juive. Alors, cette caricature, Sophie, elle est dénoncée par bien des groupes. Ça a été le cas un peu plus tôt aujourd'hui de Justin Trudeau qui a parlé d'une caricature antisémite. Et bien sûr, Sophie, nous avons tenté aujourd'hui de communiquer avec le quotidien Toronto Sun. Pas de réponse encore à cette heure-ci. Et par ailleurs, Raymond, le Canada ouvre temporairement ses portes à des gens qui sont coincés dans la bande de Gaza. Oui, les gens qui sont coincés dans la bande de Gaza et qui ont des proches de la famille au Canada pourront se prévaloir, Sophie, au cours des prochains mois d'un programme spécial de visa temporaire pour venir ici. Le ministre de l'Immigration a dit cet après-midi que des centaines de personnes pourront s'en prévaloir. Par contre, comme c'est très difficile de sortir de la bande de Gaza, le gouvernement dit qu'il ne sait pas combien de personnes pourraient se prévaloir de ce programme spécial. Je n'ai pas les garanties de l'État d'Israël ou de Hamas ou de l'Égypte que ces gens puissent sortir, mais on va déployer les efforts nécessaires pour le faire. Oui, je pense que ça vaut la peine. Alors, un effort du Canada, c'est un programme qui sera pleinement opérationnel, a dit le ministre Miller, à partir du 9 janvier, Sophie. Merci beaucoup, Raymond. Il n'y a pas de problème.